Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo on va réagir comme vous l'avez vu dans le titre à la Snyder Cut, le trailer de la Snyder Cut qui vient de sortir. Grosse attente sur ce nouveau film, cette nouvelle version de la Justice League. Moi j'ai énormément hâte, je sais pas du tout à quoi s'attend, on avait vu des petits teasers trailers mais bah je sais pas. Ce qu'on fait c'est que ça sera en plusieurs parties dans cette vidéo, on regarde le trailer une première fois pour réagir et pour réagir en fait, pour avoir vraiment la réaction authentique et ensuite on reviendra plan par plan pour un peu débriefer et parler de nos attentes. Je vais régler la qualité, tu mets le logo. Facile, c'est la bonne ? C'est parti, troisième. On est sur autre chose. Je sens que c'est déjà beaucoup plus sombre. C'est pas le même film qu'on a vu. Il y a vraiment son style en fait Snyder. C'est pas grave. Allez le Bat-Fellek. Putain comme c'est trop beau. Darkseid. Non mais déjà ça tu vois, ça sort de nulle part, on n'avait pas ça avant. Mais putain mais ils sont... Même le Steppenwolf il était pas du tout comme ça. Des frissons là. Tu vois que même les trucs qu'on a déjà vu, c'est pas les mêmes. Non, c'est retravaillé. Si on avait vu. Ça, ça a été coupé ça. Ouais, ça a été coupé ça. Putain. C'est cool. Une paire de Flash. Putain mais c'est dingue. Ça, c'est tellement cool. On a oublié le film de 2017. Qu'est-ce que tu penses de ce trailer ? On a oublié le film de 2017. Qu'est-ce que tu penses de ce trailer ? Qu'est-ce que tu penses de ce trailer ? J'ai encore plus hâte de le découvrir. Encore plus hâte. En plus, c'est 4h. On a 4h de films. Est-ce que c'est confirmé que ça sera 4h ? Alors au début, ils avaient dit que c'était 4 parties de 1h sur HBO Max. Et finalement, Snyder a tranché, a dit que ça serait non, un film de 4h tout d'un coup. Parce que ça avait beaucoup divisé cette décision au début. Je pense qu'un truc qu'il faudra faire avant de le voir, c'est de se refaire Batman mais Superman. La version longue. Le rêve de Batman et tout. 3h30 de... Non, c'est 3h je crois de la version 3h. Ouais, presque 3h, ouais. Déjà, tu sens qu'il y a vraiment le style Snyder qui est beaucoup plus présent. Tu vois, ce que tu avais dans BVS. Même son style qu'il y a dans Watchmen, dans 300. Un truc vachement travaillé visuellement. T'as beaucoup, beaucoup de couleurs. Ça se fait penser à Asgard. Ouais, c'est vrai. Les grandes salles avec les colonnes et tout, c'est vrai. Déjà, le visuel de Darkseid. On est d'accord qu'on n'avait pas le Darkseid dans Justice League. Non, je crois qu'il est juste mentionné. Parce que là... Mais sinon, jamais de visuel. Putain, mais c'est dingue. On est d'accord, c'est un peu le Thanos de DC. Enfin, même si on les compare pas, mais... C'est tout à fait ça. C'est son équivalent. En fait, il a ce côté terrifiant. Que même le Steppenwolf de... Dans la version de 2017 n'avait pas. Tu vois, genre là, il est... Je mettrais un comparatif des deux. Le 2017 et le 2021. C'est pas le même personnage. Tu sens qu'il y a un côté vraiment plus grandiose qu'il y ait travaillé. Est-ce que le film sera en 4 tiers par contre ? Non, je crois pas. Parce que pareil, le cyborg, il avait pas vraiment été développé. On ne faisait pas développer son origine. Ouais, il était un peu sous-développé. C'est la fin. Est-ce que ça sera la fin dans celui-là, je sais pas. Après, il dévoile pas les trucs qu'il a teasés, mais... Parce qu'il avait teasé Martian Manhunter. Grim Lantern. Grim Lantern aussi. Tout ça, on les a pas vus. Apparemment, il y aura de nouveau le Deathstroke de... Ça, ça, c'est en reshoot, non ? Bah, le reshoot, je sais pas, mais en tout cas... Je sais qu'ils étaient repartis en reshoot il y a pas longtemps. Moi, j'ai hâte de voir aussi la partie flash, parce que... Dans le premier Justice League, donc celui qui est sorti en 2017, j'avais pas du tout aimé la version qu'ils avaient développée du perso. Je le trouvais pas drôle, parce qu'ils voulaient être drôle, ils se forçaient à être drôle. Ouais, c'était beaucoup trop drôle, en fait. C'était, enfin, trop axé sur l'humour, quoi. Ouais, même, c'est même pas tant drôle que ça, au final. C'est juste un comic relief, en fait. Et du coup, là, je suis curieux, parce que... Zerah Miller, c'est pas un mauvais acteur du tout. Après, à quel moment ? Je sais pas comment ils vont articuler ça, mais... Le retour de Superman. C'était dans le vaisseau, je crois. Ouais, mais est-ce que ça sera, genre, dès le début ? Est-ce que c'est, genre, la quête du film de le ressusciter pour... Peut-être qu'il y aura une première partie où ils vont essayer d'affronter Darkseid et son armée. Ils vont perdre. Et du coup, un peu, genre, la solution de ce cours, ça serait ressusciter Superman. Oh, ça serait pas mal, ça. Ça, ça, c'est le... J'avais vu ses plans sur Twitter. C'est un nom, ça... Le... Le... Genre, le tank de Batman, quoi. Désolé, j'ai pas les noms. Ça, du coup, il y a encore ce truc de boxe. Ouais, des cubes. Des cubes qu'il y avait... Là, en quatre heures, tu peux facilement beaucoup mieux développer la chose. Ouais. Parce qu'en deux heures, parler de trois cubes, c'était chaud. Je pense que ça va être bizarre les moments où on va revoir les passages ou les scènes qui sont telles quelles dans l'autre film. Inclus à ça, tu vas dire, ah, c'est bizarre, il y a un décalage. Et là, Superman en noir. Oh, ce plan ! Il est tellement stylé. C'est... C'est pas le même que... Enfin, pas le même. Il était en bleu dans la première version, non ? Ouais. Tu sens la puissance du perso, en fait. Mais là, mais là, franchement, la scène de fin. Au début, j'aurais dit Grille Lanterne, un truc comme ça. Mais mettre de l'autre. Non, les cheveux longs. Je crois que ça fait partie du cauchemar de Batman. Tu sais, il a sa tenue comme dans Batman vs Superman. Tu crois que c'est pour ça, alors, qu'il était dans le film ? Bah, c'était... En vrai, c'est pas bête, hein. Parce que c'est un moyen de... De remettre en avant le Joker de Jared Leto, qui en soi, était mauvais parce qu'il était dans un mauvais film. Mais le personnage, on peut pas le juger. Parce qu'il était, quoi, vraiment 10 minutes dans le Suisse Squad. Mais je crois que c'était un souhait de Snyder. C'était de... Pas dans ce film. J'avais souhaité un jour d'en parler. C'était de raconter l'histoire de la mort de Robin, qui est un peu... En Batman vs Superman. Ouais, carrément. Mais de toute façon, il y a plein de fans qui veulent que Snyder prend le contrôle des films d'ici, un peu. Il continue à développer l'univers avec sa vision. Et il y a surtout ce côté très mythologique, très... Pendant le dieu, les hommes, tu vois. Ouais, c'est ça. Wonder Woman, c'est très bien fait. Man of Steel, incroyable. Mais le film sortira où, du coup, sur HBO ? Alors, il sortira le 18 mars sur HBO Max aux Etats-Unis. Par contre, en France, on l'aura le 22 avril, un mois et demi après. Je trouve ça bizarre comme décision. C'est dommage, en fait, parce que tout le monde va le pirater. Ouais, en vrai, j'ai méga hâte. J'ai vraiment hâte de le... Après, le trailer, il en montre pas trop. Non. Tu vois, je trouve qu'il y a un juste équilibre entre les images qu'on avait déjà vues et des nouvelles choses. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ça te donne envie de voir le reste. En même temps, 4 heures de film. Ouais, enfin... Tu peux faire 4 mois d'annonce d'une image tranquille. Déjà, pour Endgame, il avait bien géré parce qu'il avait fait 2 trailers, je crois. Le film durait 3 heures... 3 heures ? 2 heures et demie ? 2 heures et demie. 2 heures et demie. 2 heures et demie. 2 heures et demie. Ouais, c'est vrai. Donc là, pour un film de 4 heures, celui qui devine vraiment... Ouais, là, tu peux pas deviner, tu peux pas. Est-ce que ça va être une fin ouverte ou une fin fermée ? Non, c'est sûr, ça sera ouvert. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que Endgame, c'est une fin, et c'est à la fois aussi... ça tisse plein de trucs. C'est la fin d'un chapitre, mais le début... D'accord. S'il a pour objectif de reprendre l'univers et de continuer à le développer, parce que je sais pas si les films The Flash et tout sont encore d'actu. Ah si, il y a le film avec Keaton de Batman. Ouais, le film The Flash part en tournage en mars. Il y a du potentiel, voilà. Il y a tellement de potentiel chez DC. Ils peuvent tellement rivaliser avec Marvel, mais ils le font. Désolé, mais très mal. Un film Joker là, un film Batman là, tu sais pas si c'est connecté, tu perds un peu le public parfois, mais bon. Après, je trouve ça bien de pas tout connecter, tu vois. Oui, c'est vrai que ça fait moins Marvel. Les gens, ils pensent toujours que tout est connecté. Ouais. Alors qu'après, t'as le côté le Joker, qui est indépendant, et ça marche très bien, ça suffit. En tout cas, méga, méga cool. Je suis très très hypé. J'étais déjà avant, mais là, d'avoir des images, ça te donne encore plus envie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont ce juste équilibre, où ils t'en donnent pas trop, mais juste assez pour que tu poses des questions. Et ça, c'est très cool. Si vous avez des théories sur ce qui peut se passer, sur des choses qui seraient présentes dans le film ou pas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous, c'est toujours un plaisir de vous lire et de débattre avec vous. Je pense que je vais mater... Bon, je sais pas encore si vous regardez la version de Waddon. Et ensuite, la version de Snyder. Je pense qu'il y aura plein de comparatifs sur YouTube en mode cette scène est beaucoup mieux comme ça. Ou peut-être pas, peut-être que Waddon fera des trucs mieux. J'en doute. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Plein de vidéos arrivent, des critiques. Des critiques, des courts-métrages, des nouveaux formats, il y a plein de trucs. Et j'ai vu dans les stats qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne qui sont pas abonnées à la chaîne. Donc abonnez-vous, voilà. Ça nous fera plaisir, on arrive tout doucement aux 5000. Et ça, c'est trop trop bien. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501